Sur la formation au sens large, le bilan de cette première partie de saison est plutôt positif parce qu'on a lancé beaucoup de choses entre notre pépinière, notre académie de formation, le centre de formation également, donc il y a beaucoup de choses qui se mettent en place et qui vont payer dans la durée. Les résultats sportifs de nos équipes de jeunes sont plutôt bons. On a profité de la période Covid un peu pour se développer notamment au niveau des infrastructures donc avec la création de la maison des Olympiens qui est un apport fort pour nos jeunes en formation. On a profité aussi des dernières saisons pour se développer sur le plan de la préparation physique. Aujourd'hui nos jeunes de 14 à 21 ans, donc de moins de 14 jusqu'aux espoirs, travaillent de la même manière avec des charges de travail qui vont crescendo et avec des préparateurs physiques de plus en plus intégrés dans nos staffs des équipes de jeunes, comme ça se fait au très haut niveau. Ensuite on s'est aussi développé en travaillant aujourd'hui en très étroite collaboration avec un cabinet de kiné qui nous permet de prendre en charge de façon très cohérente et très professionnelle nos joueurs blessés. Donc ça c'est une grosse avancée dans notre projet parce que jusqu'à présent les joueurs blessés étaient un peu laissés à l'abandon et voilà, aujourd'hui ils sont pris en charge comme le sont les joueurs du centre de formation ou les joueurs pro et donc ça c'est une très bonne chose. Donc voilà il y a eu beaucoup d'avancées qui on l'espère vont payer ou en tout cas on va récolter les fruits assez rapidement. Oui le 100% Région c'est un projet qui nous tient à cœur, qui a été lancé il y a plusieurs saisons maintenant et qui aujourd'hui est vraiment au cœur du projet club et qui se développe sur tous les domaines, pas uniquement le sportif. Alors c'est vrai que nous sur le sportif ça s'accélère ces dernières saisons notamment avec l'équipe moins de 14 qui regroupe plus ou moins régulièrement ces jeunes joueurs à fort potentiel des clubs proches pour participer au Super Challenge. Et ensuite sur les autres catégories on a énormément développé les doubles licences qui permettent à des joueurs donc des clubs du 100% de venir jouer soit chez nous soit chez eux en fonction des besoins des uns et des autres. Voilà donc c'est quelque chose qui fonctionne très très bien. Aujourd'hui même sur les esports on a des relations très très proches avec les éducateurs des catégories de jeunes des clubs du 100% et donc les navettes se font plutôt bien et je crois que tout le monde y est gagnant. Les joueurs jouent de plus en plus et puis chaque club, chaque club progrès par rapport de ces garçons donc c'est une très bonne chose.